8h11 c'est que du bonheur 8h11 c'est que du bonheur C'est ça la belle abette, un petit peu ça, c'est que du bonheur On accueille nos invités comme chaque matin devant 30 8h11 c'est que du bonheur Bonjour la compagnie Champagne Bon je fais moins bien que Guequini quand même Habituellement vous êtes à plusieurs, surtout à le dire Des idées qui pétissent, c'est votre slogan Jeune compagnie de quel âge ? 3 ans, 4 ans déjà ? 4 ans Entrée en maternelle Une compagnie qui regroupe 3 comédiennes productrices de spectacle Martine Guichard, ladies and gentlemen And Catherine Chanson Kenny is not here Elle va bien ? Trisier Elle nous écoute, elle t'embrasse Bon, il ne faut pas qu'il y en ait une qui se sauve de la compagnie Sinon il va falloir revoir au nom Puisque Champagne ce sont les trois Les premières syllabes, chant de chanson, pas de panadès Et mieux de Guichard Par contre il y a une petite nouvelle Par contre il y a une petite nouvelle qu'on est très content d'accueillir C'est Moïa, bonjour Bonjour Dans le rôle de Cendrillon alors Magie Actrice, productrice, vous êtes... non ? Oui, actrice débutante Allez, c'est On va parler de ce spectacle Cendrillon, le spectacle du 9 au 18 décembre au Petit Théâtre Il y a des séances aussi pour les scolaires avant, c'est ça ? Oui, tout à fait Si j'ai bien compris Et là, vous en êtes où ? Répétition ou il y a déjà eu des premières ? Fin de la répétition, ça y est On termine les décors On termine de mettre les dernières paillettes Les derniers petits fils à enfiler Tout est fin Les fleurs, les oiseaux et la magie Comment on choisit un thème ? Alors je sais qu'en approche de Noël, vous avez toujours le bon réflexe de proposer quelque chose qui est très enchanteur, qui est très féerique C'est pas un hasard, c'est voulu Ah bien sûr que c'est voulu Et pourquoi Cendrillon ? Alors Cendrillon, c'est vraiment montrer que l'amour réussit à vaincre la méchanceté, la souffrance Et être à deux, s'ouvrir aux autres, permet vraiment d'entrer dans la vie et de pouvoir offrir du bonheur aussi à tout le monde On est d'accord que c'est le conte de Perrault, c'est l'histoire que l'on connaît Mais que vous avez réadapté ? À ton avis En disant que je pense que Perrault serait ravi de voir comment on a modifié De toute façon Disney aussi avait modifié l'histoire un petit peu Et nous on a rajouté des paillettes, des personnages Et puis on a l'écriture champagne qui fait que le texte s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands C'est ça, vous l'avez adapté de cette manière Alors racontez-moi comment vous avez trouvé votre Cendrillon, Moya, comment est-ce arrivé sur scène ? Près d'une cheminée, elle gisait, elle frottait par terre Dans le rôle de la bûche, du tapis de moumoute Comment ça s'est passé ? Il y a eu un casting, vous vous connaissez depuis longtemps Vous avez décelé chez elle des talents de comédienne Vous avez vu un sosie de Cendrillon, comment ça s'est passé ? Tout à fait, parce que je connais Moya depuis longtemps Parce qu'on a travaillé ensemble à l'école Elle était maman d'élève quand moi je donnais l'école maternelle Et puis on avait fait un spectacle ensemble J'avais vu à quel point elle était au taquet Qu'elle pouvait fédérer tout son petit groupe Donc je m'étais dit, oh toi je te garde dans un petit coin de ma tête Et puis voilà, on s'est revu à d'autres moments Et là je lui ai demandé, tu ne veux pas devenir ma Cendrillon chérie ? Moya, quelle fut la réaction quand on t'a demandé de devenir la Cendrillon ? Alors sur le coup, un peu le stress Parce que moi le théâtre, je m'étais dit, oh c'est pas pour moi Je suis un peu Doris en fait, un autre personnage de dessin Donc c'était un peu, voilà, je ne me voyais pas trop La scène ne me faisait pas peur parce que j'ai fait beaucoup de danse Donc la scène je connaissais, faire le pitre je le faisais sur scène Mais aussi dans la vie de l'or Et en tous les jours, donc ça ne me dérange pas On confirme Mais voilà, c'était vraiment l'idée de faire du théâtre De retenir des textes, de jouer un rôle, pas que physiquement Mais aussi avec des mots Voilà, j'ai réfléchi à deux fois Mais je savais qu'au fond de moi, j'en avais envie La pression quand même, c'est pas un rôle secondaire C'est Cendrillon, voilà Ouais, mais avec Catherine, l'équipe, la Champagne Franchement, je m'étais dit, oui, ça peut être une belle expérience Jouer pour les enfants en plus, j'adore J'adore, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, essayons Essayons, et depuis vous avez essayé Alors vous avez dit tout à l'heure, c'est fini les répétitions Maintenant, vous êtes dans le vif du sujet Il y a déjà eu des représentations donc ? Non, non, c'est-à-dire que je t'ai essayé Même pas une homme générale ? Non, pas encore, pas encore C'est-à-dire qu'il y a des petits soucis pour intégrer le théâtre Quand il y a déjà une autre pièce qui se joue Oui, c'est ça, c'est la difficulté Alors déjà que c'est la difficulté pour pouvoir le réserver Il faut pratiquement un an à l'avance Deux ans Deux ans, c'est de pire en pire On se jette sur le créneau Oui, ce qui confirme qu'il manque quand même des salles sur le fainois Alors deux ans, c'est-à-dire que vous réservez sans savoir ce que vous allez proposer La plupart du temps, c'est ça quoi C'est pas ça, c'est-à-dire qu'on a J'aime bien, je suis sympathique C'est pas ça, tu dis des bêtises Allez viens, on s'envoie Qu'est-ce qu'il vous raconte ? En fait, c'est pas qu'on ne sait pas C'est qu'on a tellement de choses qu'on a envie de présenter Qu'après, il faut choisir Mais voilà, on sait déjà tout ce qu'on veut faire Longtemps à l'avance Ça y est, on a dans nos cartons pour 5 ans là, au moins On sait que la période de Noël, les dernières, c'est pour les petits, un spectacle de Noël Mais pour les petits et pour les grands Puisque quand les grands reviennent, nous voient et nous disent J'ai retrouvé mon âme d'enfant Et en février et mars, c'est pour les lycées, les collèges Et les grandes personnes aussi Puisqu'on joue Shakespeare, Molière, Fédo Passer de Fédo à Cendrillon, oui, il y a du texte La mécanique est la même, c'est le décor et l'histoire qui changent Alors racontez-moi, parce que Cendrillon, on pense tout de suite à la magie Vous parliez de paillettes tout à l'heure Comment vous allez habiter cette scène du petit théâtre ? Il y a plusieurs décors Avec notre folie Oui, ça c'est chaud Oui, déjà, beaucoup de présence, j'imagine Rire de partout, beaucoup de présence Oui, de la musique aussi De la magie avec la lumière noire Bon, des paillettes, des changements de décors Puisqu'il y a deux lieux bien distincts De le lieu où habitent Cendrillon et la belle-mère Qui est représentée par Martine Guichard La soireuse belle-mère Je m'éclate, je montre enfin ma véritable personnalité Vous l'avez adaptée, mais vous l'avez gardée la belle-mère Ah oui, bien sûr Jalouse, parce que je ne sais pas si tu as vu Cendrillon Elle est grande, blonde, belle Jalouse, elle est déjà dans son rôle Martine Guichard dans le rôle de la belle-mère Moya dans le rôle de Cendrillon Que fais-tu, Catherine ? Eh bien moi, je suis une des soeurs un peu cuculapralines Oui, c'est ma fille, elle a le plus mauvais côté C'est ça Donc je suis Anastasie, qu'elle appelle très gentiment Anesthésie Donc voilà, ça démarre bien Kini Panades, c'est donc Javotte Et puis nous avons notre beau prince, Marurei Robson Ah il y a quand même un garçon, un prince Ah oui, et puis un ami imaginaire Nicolas Arnoud, qui sort de l'imagination de Cendrillon Et de l'imagination de toutes les personnes qui seront dans la salle Et qui, à l'aide de deux autres amis imaginaires Pourront nous faire suivre toute l'histoire Et tu disais justement, il y a enfin un garçon Alors je voulais préciser que Cendrillon, c'est pas que pour les filles Au contraire, parce que ne pas amener son garçon Ça voudrait dire ne pas accepter que les garçons aiment l'amour Ils ne vont pas forcément s'habiller en rose En repartant et demander à porter une robe Au contraire, il y aura un duel Donc ça, je sais que les garçons adorent Et puis il y a un texte Il faut sortir la sable de temps en temps Il y a du sang Surtout pour la dernière Après on fait un barbecue Avec les spectateurs Avant la dernière, il y aura beaucoup de représentations Alors j'ai les dates moi du 9 au 18 décembre au Petit Théâtre Ça va se concentrer sur le week-end et où également la semaine ? Deux week-ends pour les grands, pour les adultes Et qui amèneront leurs enfants Alors que les deux semaines, les trois semaines d'avant Les deux ? Deux semaines Deux semaines, trois semaines avec les garderies Les scolaires On aura les scolaires Alors les scolaires, les élèves du primaire SP au CM2 Sixième, cinquième Vous avez pris contact avec les... Comment ça se passe ? L'éducation territoriale ? Avec les professeurs des écoles directement Pour faire connaître, savoir que vous êtes sur scène ? Alors c'est un gros travail grâce à nos réseaux Tout ça, ça se budgetise quand même dans les écoles Bien sûr, parce qu'ils ont non seulement le prix du spectacle à sortir Mais qui plus est, le prix du transport C'est ça D'autant que nous avons eu une augmentation de la location de la salle de 45% C'est pas une coproduction ? Non D'accord Non Tout est à nos frais Tout est à nos frais On est obligé d'avoir On a été obligé d'augmenter le tarif pour les enfants Un grand désespoir On a demandé S'il vous plaît Laissez-nous un petit tarif de location Parce que S'il vous plaît On a pour plus de 300 000 francs de costume 200 000 francs de décor Parce qu'on met les moyens Donc on veut qu'il y ait du rêve et tout Et donc on est obligé de faire payer malheureusement Et donc alors après On envoie aux écoles dès le mois d'août Et même en juin En juin Avant la sortie Oui C'est comme tu disais On réfléchit quand même un petit peu avant Et c'est bien C'est tout à votre honneur d'être organisé Et de nous présenter encore cette petite pépite Cette merveille Cendrillon Le spectacle du 9 au 18 décembre au Petit Théâtre Il y a une page sur votre compagnie Champagne, les idées qui pétillent Petit Les idées qui pétillent C'est avant de rebondir Il y a une page Facebook Et sinon on peut réserver où ? Directement au Petit Théâtre ? Les magasins qui accueillent votre billetterie ? Les billetteries oui Ce sont les magasins de la place Les grandes surfaces de la place Qui accueillent notre billetterie Et puis directement Les taoutiers nuits à la Maison d'Aculture j'imagine ? Non C'est une heure avant Parce que c'est pas la coprod Donc ça Voilà On se débrouille pour la billetterie Ok alors Maintenant il y a ticket pacifique Enfin de toute façon c'est marqué sur l'affiche Allez sur la page Facebook En plus il y a des belles photos Que ce soit des répétitions Des essayages de costumes De décors Les photos pour les affiches Voilà une fan Carrément Merci Martine Merci Catherine Et merci Moya On peut préciser qu'il y a un passe famille Qui permet de faire des petites économies En famille pour venir nous voir De façon à ce que les petits budgets Profitent de Cendrillon Cendrillon pour ses 20 ans Et voilà elle reste à 16 ans De toute façon C'est une fille qui ne se laisse pas faire C'est pas une Cendrillon Cucupampan Fais-nous confiance Merci à infiniment d'être venu nous voir ce matin Que vive Cendrillon et votre compagnie Champagne Décédé Kiki Bissi Ça y est Ça commence à rentrer Merci à toutes les trois Prochain spectacle Ce sera pour la rentrée 2017 Voilà Au mois de mars 2017 On présente le bourgeois gentilhomme de Molière On aura l'occasion de vous inviter sur cette antenne Pour en reparler avec grand plaisir Merci Avec moyen ou sans moyen ? Sans moyen cette fois-ci Les villes ne nous lâchent Elle s'est mariée avec le prince Elle est allée faire des gosses Je te dis Quelle idée Mais cela ne nous regarde pas Merci beaucoup 9h41 Merci à toutes les trois d'être venu